dans cette vidéo où on va analyser le remake à blotone de like this vip donc dans ce morceau là on est en fa mineur et c'est un morceau qui en 125 bpm vous allez voir qui fonctionne très bien avec tous les choix des sons la basse qui est extrêmement puissante et ben ça en a capella tout le long du morceau qui est vraiment extrêmement puissant qui est vraiment très très bien réussi donc on va écouter ça on va commencer à écouter qu'est ce qui compose le morceau donc pour commencer on a un pluck qui est utilisé qui vient introduire un petit peu de tension on a toujours à l'intérieur de sérum je vous laisse regarder le preset en question en termes de notes tout simplement on a do do dièse do donc c'est juste une introduction ensuite un peu plus loin on a une note supplémentaire qui est le fa donc une fois sur deux ça va jouer sans le fa une fois avec le fa et ensuite dans la deuxième partie on a les deux éléments qui jouent voilà il ya un filtre qui est positionné dessus et l'autofilter vous voyez il monte progressivement ça c'est un truc qui se fait énormément en électro progressivement les fréquences vont être rajoutées jusqu'à être quasiment au max à l'entrée du refrain avec dans la deuxième partie au maximum et après il y a de nouveau une cassure pour amorcer le break qui va arriver juste après ici on a également un sub qui joue donc au niveau des notes on a le fa 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 dièse fa dièse fa voilà vraiment quelque chose d'ultra classique voilà c'est vraiment un son de deux seuls on est toujours à l'intérieur de ces roms voilà après cette qu'utiliser tout aussi puissant niveau de la rythmique c'est classique un mal qui le pied qui joue ici je vous fais goûter toujours bien d'écouter les pieds séparément voilà classique un premier clap deuxième clap l'hiat positionné vraiment de manière totalement classique et un deuxième avec un son différent après il y aura un autre clap qui rejoint juste à cet endroit pas très important ensuite il y a les autres éléments mélodiques qui vont arriver en même temps que la voix do do dièse fa des genres d'arpèges qui se répètent celui là il est très 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 puissant on n'entend pas trop mais il apporte vraiment beaucoup au morceau ou il se passe on en a un autre qui juste dessous ensuite on a ce pad je vous laisse le reproduire en fait un peu de soum design en récupérant les mêmes éléments ensuite on a un violon qui joue sur la partie du droit on y reviendra tout à l'heure donc là on a vraiment des accords qui sont joués la partie un peu plus mélodique ici donc qu'est-ce qu'on regarde on voit que hop c'est joué plutôt dans cette octave là fa sol dièse encore une fois fa sol dièse do donc un accord de fa mineur classique fa mineur ensuite on a sol dièse qui joue avec le fa juste dessous plutôt tac comme ça avec le dos dièse et le sol dièse ensuite on a ré dièse sol ré dièse donc un accord de ré dièse majeur majeur et le dernier accord c'est fa si bémol encore un fa si bémol ouais donc un accord de si bémol majeur voilà vraiment classique enfin classique un anatole qui fonctionne bien donc on va écouter avec la voix donc la structure voilà pendant les 16 premières mesures 8 mesures d'intro ensuite c'est la basse qui rentre la capela ici on commence après là on a le plug qui rentre avec le pad etc à amourcer une montée on voit que ce plug ici est filtré il disparaît un peu pour ajouter d'autres éléments surtout la voix un noise riser qui monte un noise riser ici qui revienne la puissance et cassure et ça tape 2ème plug qui rentre l'efficacité c'est la basse le plug qui revient on recycle les éléments après il y a un break évidemment le vocal qui est puissant des éléments rythmiques mélodiques qui arrivent pour monter encore l'intensité du truc voilà donc là c'était la partie où on monte en intensité après on danse là c'est la partie mélodique où on rêve un peu et ensuite l'intensité avec les éléments FX le vocal qui tourne en boucle je monte ce qu'il y a sur le master voilà en montant la montée le hop et le drop deuxième partie du drop est un peu plus longue on maintient un peu le côté mélodique avec la cappella voilà on fait tirer le fa à chaque fois qu'il met la tension pour finir sur la fondamentale voilà il est présent ici voilà c'est la fin du morceau c'est le trou avec la rythmique pour caler le morceau d'après et là ça finit sec voilà donc ça vous aura permis d'analyser un petit peu la structure on voit que le morceau repose sur l'excellente a cappella sur le son de basse tout ce qui est joué est ultra minimaliste encore une fois mais ça reste en tête le groove est là la basse on se la mange peut-être que vous la sentez pas là actuellement sur l'enregistrement micro que je fais mais encore une fois c'est une musique qui s'écoute avec des gros systèmes et voilà avec gros moyens au niveau des subs pour vraiment ressentir c'est vraiment le mot c'est même pas écouter c'est ressentir la basse ça se ressent quoi on se la ressent dans le plexus on se la mange et c'est ça qui fait tout le style en gros de ce musique qui est principalement composé il y a quelques plugs, il y a quelques pads, il y a un petit peu quelques accords de temps en temps mais voilà c'est surtout au niveau de la basse que ça va se jouer les fondamentaux à chaque fois vous voyez que sur les sérums qui sont utilisés le sérum c'est un plug très agressif donc déjà il n'y a pas besoin de beaucoup d'effets il y a souvent des aigus pour garder qu'un certain endroit à une certaine fréquence de la piste un peu de reverb évidemment le kickstart qui est un fondamental pour faire cet effet de pompage de sidechain de manière automatique et le filtre avec constamment des automations qui se font pour varier l'intensité il n'y a pas beaucoup de pistes ça joue globalement un peu la même chose mais voilà tout ça contribue également au mixage sur le master c'est du classique encore une fois c'est toujours la même chaîne d'effet on ne change pas une recette qui marche donc voilà je vous ferai des formations spécifiques sur le mastering vous avez la formation mixage qui est disponible je vais vous préparer une grosse formation sur le mastering vous pouvez me la demander sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez me dire dans quel style de musique vous préférez je vous invite à vous abonner à la page PlayMao vous pouvez cliquer en description pour accéder à la formation offerte et à tous les programmes qui sont disponibles sur la structure PlayMao je vous souhaite une très bonne musique entraînez-vous à faire des remakes, des musiques, des remixes c'est un excellent moyen de progresser en composition je vous souhaite une excellente journée je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je vous dis à bientôt